C'est l'heure de se retrouver pour cette affiche en direct des tribunes de la Donbass Arena. Benjamin Da Silva pour vous faire vivre ce match avec l'ancienne gloire de Vélez, Omar Da Fonseca. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la Reine des Compétitions, l'UEFA Champions League de Shakhtar Donetsk face au Barça. Aujourd'hui l'équipe en déplacement est clairement favorite. Mais attention, ça reste du football et avec le public qui pousse à domicile, le match est loin d'être déjà fait. Voici la composition du Shakhtar. L'attaque se poursuit, balle au pied. Il faut centrer là-dessus. Voici la compo du FC Barcelone. Dans le but, c'est Terchnegan, Jules Koundé avec Araovo en défense centrale. Et enfin devant, c'est Robert Klemendowski. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. João Félix reçoit le ballon. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et ça joue sur Gabi. Ah non, ce ballon est perdu. C'était la balle de l'extase, de l'illusion, du désir. Et le montant, il gâche tout. Gabi. Voilà une bonne défense. Le ballon pour Lewandowski. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Oh, le but de l'incontournable, de l'imparable, Robert Klemendowski. Il s'occupe de tout, Lewandowski. Les autres, du reste. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire. Et peut conclure ensuite ses magiques. Voilà le match qui reprend. Après donc le premier but de cette rencontre. Sudakoff. La passe vers Lewandowski. João Félix reçoit le ballon. Excellent timing sur cette interception. Robert Lewandowski. Gabi avec le ballon. Gabi. Attention à ce ballon dans la profondeur. Oh oui ! Ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout. L'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Le ballon qui s'envole en profondeur. On le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau. Et regardez cette conclusion. La reprise des volées en pleine course. Heureusement que personne ne la touche. C'est un missile ce ballon. Gabi. L'arbitre vient de siffler la peau. C'est un recours bien mérité pour l'équipe visiteuse. La situation est évidemment très favorable. Il y a de la positivité, de l'énergie, de l'effervescence. Ces deux buts avancent. C'est une magnifique récompense. Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Il est redoutable quand il s'y met. Robert Lewandowski. Un vrai cauchemar pour la défense adverse. Il ne s'économise jamais. Au contraire. Il retrouve de l'énergie en se dépensant. C'est ce qui le nourrit pour marquer autant de buts. C'est parti ici pour la deuxième mi-temps. avec une avance confortable pour le Barça. La belle technique pour passer l'adversaire. C'est un ballon de contre à jouer. Le ballon perdu s'est rendu même. A le renversement de l'autre côté. Lewandowski. Gabi. Le ballon revient pour Gabi. Et ça peut être dangereux. Et pique son ballon. Le quartier renvoie mais ce n'est pas fini. Et finalement aucune inquiétude pour la défense. Et c'est une remise en jeu à venir. Les chiffres de la possession sont en faveur du Barça. Et c'est grâce à l'éventail de passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise parfaitement réussi. Ah mais là il va falloir se mettre un petit peu à défendre. Et c'est une frappe. Le gardien repousse et attention ce ballon qui traîne. Ça y est le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Qui s'en sort bien s'aurait pu faire but. Il était bien attendu. Gabi. Gabi avec le ballon. Ouais bien joué. La passe pour créer le danger. Et oui c'est dedans. Voilà le but du Atric. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. On revoit ce centre qui passe au dessus du défenseur. Et qui va chercher son coéquipier au deuxième poteau. La finition du volet est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer dans les écoles de reprise du volet. Et le ballon change de camp. Rafinha. Jouant Cancelo à la réception. Ça joue avec Rafinha. Avec Winn Nogan. Le ballon sur Lewandowski. Et c'est bien défendu sans commettre de faute. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Fondarenko. Sican. Oh non le but ! Et le but contre son camp. C'est cruel. C'est dur. Et comment se remettre de ça maintenant ? On revoit ce ballon qui finalement rentre dans son propre but. Tout le monde regarde ailleurs et préfère éviter d'accabler leur partenaire. C'est évident à un volontaire. Et ça peut arriver à tout le monde. Impossible les veillons vouloir. Une minute de temps additionnel. Et surtout par Lewandowski. C'est bien joué. Très bonne intervention pour écarter le danger. Le coup de ciblé finale donc ici. Et le Barça remporte son premier match de poule. Et démarre idéalement son parcours dans cette Ligue des Champs. On les a sentis des suites parfaitement dans le match. C'est une équipe qui dégage une forme de facilité, d'habilité collective dans le jeu proposé.